Alors Barbara Avillet, merci infiniment d'être venue à Strasbourg. Barbara Avillet, vous êtes professeure à l'université Paris 8 Dauphine, associée à l'Institut des hautes études sur la justice, et vous êtes l'auteur de deux essais sur les séries américaines et la justice. Alors nous sommes ici ce soir pour comprendre pourquoi tous les soirs, irrésistiblement, bien calfeutrés dans notre sofa, nous finissons par zapper sur la série police, politique, et ce qui nous concerne ce soir, les séries télévisées sur la justice, et notamment les séries américaines. Ok, merci beaucoup et bonsoir, merci de votre invitation. Il faut dire, il faut commencer par l'idée que les séries judiciaires aux États-Unis ont commencé dans les années 40, et donc en France sont arrivées dans les années 90 surtout. où il y avait avant quelques pièces et des films qui étaient à la télévision française, mais pas de séries, et la série tribunale que certains connaissent, où il y avait les marches du palais et les lumières qui arrivent de l'extérieur sur la justice, avec le juge, je ne me souviens pas de son nom, mais avec des cheveux blancs, un sage, c'était le bon père de famille, c'était une série française qui a duré assez longtemps et qui est un monument de la série judiciaire française, si vous voulez. Mais sinon, il n'y en avait pas beaucoup en France. En revanche, il y avait des exportations. Excusez-moi. Alors, aux États-Unis, vous avez des premières séries qui commencent en 1948. Et là, c'était en général des séries qui étaient sur un élément de la justice, ou un professionnel de justice, mais pas un personnage recurrent. La série qui donne chaque semaine un rendez-vous avec le même personnage, et c'était toujours des avocats au départ, parce que c'était le personnage de la justice que tout le monde pouvait avoir rencontré. Donc, dans les années 50, on commence à avoir des avocats, personnages recurrents. Curieusement, un des premiers, c'était une comédie, une série soi-disant drôle qui n'a pas duré très très longtemps. Et aussi, il y avait en 1954 une série qui sort complètement du lot, qui était une avocate femme, une veuve qui élevait son enfant seule. On pourrait dire que c'est un précurseur. Sur les 60 ans depuis le début des séries judiciaires aux États-Unis, j'ai compté plus de 130. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je parle au départ du public américain, parce que les premières années, on ne faisait pas du tout des séries pour l'exportation. C'était remplir les créneaux de programmation à la télévision américaine. Donc, ce qui se passait, c'est que la série criminelle, où on met en scène un procès pénal, il y avait un élément de mystère qui est coupable, et aussi donc toute la partie enquête qui se passe au procès. Parce que c'est ça qui est intéressant dans le procès américain, c'est que c'est un moment et un lieu où on recherche une vérité, pas forcément la vérité, et on voit le combat entre les deux parties, entre ce qu'on appelle les deux théories de l'affaire, les deux interprétations. Et ça, ça a commencé très tôt dans les années 50, et on a cette figure de l'avocat qui, au départ, a toujours défendu un innocent et qui a toujours gagné le procès et donc a libéré l'innocent. Alors, il faut savoir deux ou trois petites choses sur la justice américaine des années 50. C'est qu'il y a eu plusieurs scandales judiciaires, notamment, qui ici connaît la série ou le film Le Fugitif ? Vous connaissez le film avec Harrison Ford ? Non ? Et puis c'était une série dans les années 60, et de nouveau une série dans les années 2000, mais ça n'a pas marché quand ils ont fait le remake. Ça, c'était une véritable histoire. Alors, c'était un médecin qui rentre un soir et il voit sa femme enceinte tuée, d'une façon assez brutale, et il voit quitter sa maison un homme avec un bras en bois. Je ne sais pas, normalement, il avait un bras en bois, mais il a su que c'était un manchon. Personne ne connaît cette histoire. Vous n'avez pas vu ça ? C'est une littérature et un cinéma assez important aux États-Unis. Bon, ça, ça a donné lieu à beaucoup de films, beaucoup d'interrogations sur la justice, parce que cet homme, le docteur Shepard, a été envoyé. Il a été condamné, il a été envoyé en prison, et pendant 12 ans, son fils et tout un comité de soutien a essayé de lutter pour qu'il y ait un deuxième procès. Mais ça a inspiré des films comme Le mauvais coupable de Hitchcock, la série Le fugitif, ça a inspiré un nombre incroyable de films parce qu'il y avait une crise de confiance dans la justice. Et alors, en 1957, arrive une série que je pense que vous connaissez, même si vous ne l'avez pas vue, vous avez entendu parler de Perry Mason. Vous connaissez Perry Mason ? Oui. Ça, je pense que ça a été diffusé en France bien après. Alors, ce qui est important dans la série Perry Mason, c'est qu'encore une fois, on va avoir l'avocat héros qui va libérer l'innocent qui est accusé à tort et qui est pris dans l'engrenage de la justice. On peut compter sur son avocat. L'avocat va le protéger. Et donc, ça devient une figure de la culture populaire, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Bon, aujourd'hui, on parle de le problème d'argent et on parle de trouver le bon avocat, mais dans les années 50, ce n'était pas ça le problème. C'était l'avocat va nous sauver. Perry Mason était ce que j'appelle une série schématique, c'est-à-dire que chaque épisode était construit de la même manière. Il y avait la scène où on voit les conditions qui préparent à un crime, mais on ne va pas voir le meurtre. Ensuite, dans cette première scène, on a vu plusieurs personnes qui auraient pu le commettre, ce meurtre. La police va accuser une personne, c'est forcément un innocent qui va être défendu par Perry Mason. Il va le faire acquitter, ça, ce n'est pas intéressant. On sait que si Perry Mason défend quelqu'un, ce n'est forcément pas celui qui l'a fait. Mais ce qui est important, chaque semaine, dans la rencontre du public, des téléspectateurs, ou ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle les télécitoyens, parce que la justice est une affaire des citoyens, c'est un rendez-vous avec l'espace judiciaire. Et vous allez voir un extrait où, alors malheureusement, il n'y a pas de sous-titres, mais c'est vraiment, il n'y a rien comme contenu qui est très important. Ce qu'il faut faire, c'est bien repérer où sont les choses et comment les choses se passent. Qui se lève pour parler ? Où l'avocat se trouve par rapport au témoin ? Où se trouve le juge par rapport au témoin ? Où se trouve le témoin ? Parce que pour le public français, comme c'est très différent, ça informe sur l'espace judiciaire aux États-Unis. Mais pour le public américain qui commençait à voir ça chaque semaine aux États-Unis, ça mettait en place, ça donnait un imaginaire. C'était le début d'une création d'un imaginaire sur la justice. Donc Perry Mason, on peut l'envoyer. Il était déjà mort, M. Byrd ? Non ? Je ne sais pas ! Ok, alors, chaque semaine, on sait qui est qui. L'avocat, c'est un acteur qui est devenu très connu après, tout le temps le même avocat. L'autre, c'est un procureur qui ne joue pas un très beau rôle. Il est toujours le méchant. Mais à cette époque-là, comme l'avocat était le héros, il fallait qu'il y ait un méchant. Ce qui est important, c'est de voir où se trouve le juge et ce que fait le juge. Alors, ce n'est pas vrai que le juge ne fait rien, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est là pour écouter. Ce n'est pas un procès qui est mené par le juge, c'est un procès qui est mené par les deux parties, les deux avocats. Donc, ça donne déjà des repères au public qui regarde. On ne voit pas à cette époque-là le jury. Et il y a des chercheurs qui ont expliqué qu'à cette époque-là, c'est les téléspectateurs qui étaient le jury. Et donc, c'était exprès qu'il n'y avait personne dans le box des jurés. Mais on voit le public. On voit le procureur qui se lève pour protester. On voit que l'utilisation de l'espace, et il n'y a pas un espace sacré, comme dans le procès français. Il y a un espace. Apparemment, de plus en plus, on utilise cet espace maintenant en France. Mais aux États-Unis, c'est un véritable atelier pour essayer de convaincre le jury que sa théorie, son interprétation des faits, est la bonne. Ce qui donne le verdict, c'est ce qui est plausible, pas ce qui est vrai. On ne sait pas ce qui est vrai. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que le public américain commence à comprendre sur la justice. Alors, peu à peu, les séries, une fois que les téléspectateurs avaient des repères sur la justice, qui fait quoi, à quel moment, comment est-ce qu'on peut poser une objection, quelles sont les règles de base que le juge ne donne pas le verdict, mais il lit le verdict, et il applique la loi, parce qu'il applique la sentence. On commence à voir des récits de plus en plus complexifiés, et de plus en plus, en montrant les différents personnages avec plus d'épaisseur. Les avocats ne sont pas toujours des héros magnifiques. Parfois, ils sont très intéressés par l'argent. Parfois, ils défendent quelqu'un qui est ostensiblement coupable, mais c'est son rôle de défendre ces gens-là aussi. Le procureur, ça peut être quelqu'un qui est très dévoué à la justice et pas juste là pour coincer un accusé. Donc, les choses deviennent plus réalistes, plus complexes, et on commence à porter à la connaissance du public les vrais problèmes de justice. Alors, je fais une petite parenthèse. En 1960, il y a eu une série qui était beaucoup trop avant son temps, et ça s'appelait The Defenders. Et c'était une série où il y avait un acteur très connu qui était l'avocat père qui avait un cabinet avec son fils, jeune avocat très idéaliste, et le père qui est quelqu'un qui en a vu des choses et il pensait que certaines idées de son fils étaient beaucoup trop idéalistes. Mais c'était très utile pour le public parce que la confrontation entre les opinions du fils et les opinions du père permettait au public de voir certaines questions qui se posent et d'entrer dans ces questions. Ce qui était très important dans cette série aussi, il a été écrit par un grand dramaturge, je vais parler des écrivains pour la télévision plus tard, mais les affaires n'étaient pas que pénales. C'est pour ça que c'était une vraie parenthèse. Parce qu'à l'époque et pendant très très longtemps, on disait que le procès pénal était théâtral, intriguant, intéressant, le procès civil ennuyeux. Alors, dans The Defenders, on avait des licenciements pour raisons discriminatoires, il y avait des questions d'avortement, notamment, c'était aussi le début de la période de la publicité, la grande période de publicité. Si vous avez vu la série Mad Men sur la publicité, il y a un épisode justement où il commence un département de la télévision, parce qu'ils ont compris qu'il fallait mettre de la publicité sur la télévision aussi. Et celui qui en est responsable voit en pré-projection cet épisode de The Defenders sur l'avortement. Et c'est vrai, toutes les agences de publicité ont retiré les fonds la veille. Donc, c'était... La chaîne a diffusé l'épisode quand même, mais il n'y avait pas une centime de recettes publicitaires. Donc, c'était une série qui était vraiment avant son temps et qui n'a pas duré très longtemps parce que le public n'était pas prêt. Quoiqu'il était assez... Il était assez populaire. Il était en haut des séries les plus regardées pendant trois ans et ensuite, il tombait un peu... Bon, fin de parenthèse. Ce qui se passe, c'est que les séries se complexifient et vous allez voir dans The Practice où il y a des sous-titres. Une des questions qui se pose à la suite de l'époque Reagan. Vous savez que la Cour suprême qui était dans les années 60 sous la direction de Justice Warren a été très, très libérale et très avant-garde et il y a eu beaucoup de protections décidées par la Cour suprême pour protéger les accusés. À l'époque Reagan, on revient dessus et on dit mais ça empêche la police d'agir. On ne peut plus rien faire parce qu'on protège tellement les accusés. Donc, c'était un vrai débat parmi les juristes qu'on porte à la connaissance du public et si vous pouvez lancer The Practice. I agree with Ms. Gamble. There is nothing in the language of the Fourth Amendment that requires warrants. Nor is there anything that says illegally obtained evidence should be excluded. These rulings have been carved out by the courts in response to our distrust of the police. I also realize the courts are more than willing to adjust their thinking to the needs of the day. We search bags at airports now without warrants. Make people go through metal detectors. California requires fingerprints just to get a driver's license. The Department of Transportation has mandatory drug testing. We have all these invasive things we do to people absent not only warrants but absent any suspicion of wrongdoing. So, why can't a police officer who's been told there are weapons in the closet of a convicted felon a man suspected of kidnapping why can't he open the closet? I agree with the district attorney the Fourth Amendment has been interpreted and expanded by the courts to the point where it belies both the language and the intent of the amendment. which is reasonableness. But I also know the Supreme Court rulings on search and seizure have set clear rules. And as much as I would love to be a renegade our criminal justice system has no chance whatsoever once the judges themselves begin embracing judicial anarchy. The search of the closet was illegal. The contents are inadmissible. With the contents suppressed, I find no probable cause to hold the defendant. on the court, on the court. It is an interpretation that is absolutely formidable. Là, la Cour suprême va éventuellement prendre cet appel et revoir la question et éventuellement changer la décision. On voit le fonctionnement de la justice américaine. Il y a la législation, mais il y a tout le travail des tribunaux, tout le travail de la Cour suprême qui, à force de loi, lorsque j'enseigne avec cet épisode, on comprend très, très bien comment ça fonctionne, que la Cour suprême peut revenir sur une décision et changer la loi. On voit aussi que cette autorisation, que la police n'a pas pris le temps, et en fait, dans l'épisode, n'a pas eu le temps de demander, ils ont ouvert un placard, ils ont trouvé des choses horribles, c'est pas la peine de vous dire quoi, mais qui prouvent que cet accusé est probablement coupable d'un meurtre terrible. On ne peut pas utiliser ces informations, parce que la vie privée et la protection de la vie privée fait que la Cour suprême a dit, s'il n'y a pas de cette autorisation signée par un juge, la police ne peut pas envahir le lieu protégé, privé des citoyens. Donc, on voit beaucoup de choses dans cet épisode, et ça permet vraiment, encore une fois, peu à peu, c'est des doses homéopathiques de justice, parce que c'est toutes les semaines, c'est à travers des saisons, mais le public américain a commencé d'abord par les repères, et ensuite par la complexification des récits, de comprendre les rurages de la justice et les questions en débat. Alors, vous allez avoir un autre extrait maintenant, qui montre la question très actuelle d'Internet, de l'image comme preuve dans un procès. Eli Stone, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Non, mais je ne pensais pas que vous en remerciez pas. Je ne sais pas encore, mais je vais vous parler. Nehra, la synchère, la connaissance est seulement admissible si c'est plus réelleux que c'est plus réelleux que c'est prejudicial. Et ici, c'est pas réelleux car c'est digital. All right. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors là encore, on voit ce qui se passe dans le bureau du juge. Tout ne se passe pas nécessairement au tribunal. On commence depuis plusieurs années avant ça, mais on a vraiment un visage très multiculturel de la justice américaine. Il y a des femmes, il y a des Asiatiques, il y a des Noirs, il y a des juges lesbiennes qui en parlent. Il y a toutes sortes de questions de vie et de diversité, qui est un sujet de recherche en Angleterre, d'ailleurs, la diversité judiciaire. Et les Américains, donc, voient ça une fois par semaine, plusieurs fois par semaine dans les différentes séries. Là, c'est la question de la crédibilité des preuves et la crédibilité des témoins. Et on fonde une stratégie sur un témoin ou sur un témoignage, si c'est crédible. Si ça ne l'est pas, on le jette. On ne va pas gagner parce qu'on ne peut pas mobiliser de l'argent et le temps, parce que tous les procès sont devant le jury aux États-Unis. Donc, c'est de l'argent, c'est du temps. Et si on ne sait pas qu'on va gagner ou qu'on n'a pas une bonne chance pour gagner, on ne va pas lancer un procès. Ce qui était d'ailleurs la raison pour laquelle le procureur Vance a laissé tomber le procès contre Dominique Strauss-Kahn. Parce que son témoin principal avait perdu sa crédibilité. Alors, je résume cette première partie et la deuxième partie va être très courte. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit les questions de justice. On voit que la Cour suprême est indiquée dans les débats très souvent. On voit quel est le lieu de la justice, ce qui se passe devant et derrière les coulisses. On voit les gens qui sont impliqués. Les juges, dans les dernières années, depuis les années 2000, ont pris beaucoup plus d'importance. C'est des vrais personnages, très écrits. Les avocats sont bons et pas bons. Vous avez quatre périodes de la représentation de l'avocat. Le premier, donc Perry Mason, c'est le chevalier servant qui est là pour sauver les innocents. On voit, après le procureur, on voit les gens très dévoués à la justice. On voit les gens perdre les procès. On voit les gens qui planifient les stratégies, qui jouent avec les lois. On voit comment la loi est quelque chose d'organique, qu'on interprète. Ce n'est pas juste quelque chose qui dicte comment il faut présenter un procès. Et dans la quatrième période, qui date de 2006, on voit l'avocat Lou. On voit l'avocat qui n'a rien à faire d'un accusé, d'un client qui est innocent ou pas. Il est là, il a un travail à faire, il a une stratégie à monter. C'est un technicien de la justice. Donc, c'est un personnage un peu plus contestable, éventuellement. Mais c'est parfois plus réaliste dans certaines séries. On peut parler des séries qui montrent ce genre d'avocat plus tard, si vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'on est passé des repères, on parle des questions en débat, à une compréhension du fonctionnement. Et aussi, on voit où la justice et les décisions des tribunaux sont pour équilibrer les droits des uns et des autres. Et ce qui est très important dans ces séries, et c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles le public aime autant, c'est que c'est exigeant vis-à-vis du spectateur. Maintenant, on voit aussi non seulement des procès pénaux, mais aussi des procès civils. Et les deux parties proposent des arguments qui sont tout à fait, non seulement valables, mais intéressants et défendables. Et donc, la question et le problème de la justice est beaucoup plus posé au public. Il y a un vrai dilemme. Comment faire en sorte que les droits des uns n'empiètent pas les droits des autres ? Comment équilibrer tout ça ? Et dans la série que vous avez vue avec la juge, il y avait beaucoup de religieuses derrière, je raconterai l'affaire si ça vous intéresse après, elle parle très souvent, elle utilise le mot « raisonnable », qui est à la base de la justice américaine. C'est le mot qu'on trouve dans tous les arrêts. Alors, maintenant, je vais arriver au deuxième point de ma présentation, c'est l'écriture. Je crois que vous avez vu que l'écriture est assez complexe et assez étudiée. Alors, c'est vrai que les scénaristes étudient et font des recherches sur les affaires et sur la justice et sur le fonctionnement des tribunaux et la Cour suprême, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est que la grande majorité des scénaristes qui écrivent, et depuis les années 50, pour les séries judiciaires, sont des anciens avocats, des anciens procureurs. Voilà. Donc, ils parlent de leurs affaires, ils parlent des affaires dont ils ont entendu parler, ils parlent des choses qu'ils savent. Et ils savent aussi repérer le petit problème juridique qu'une affaire pose. Ce n'est pas juste raconter une affaire en justice. Ce n'est pas raconter un fait divers qui a eu lieu avec les gens. On l'a lu dans les journaux et ça devient franchement très ennuyeux de revoir quelque chose qu'on sait comment ça se termine. Enfin bon, pour beaucoup de téléspectateurs, quel est l'intérêt ? Mais, ils partent d'un fait divers et ils trouvent le problème juridique que ça pose. Et là, ils explorent cette avenue-là. Et c'est ça qui devient le centre du récit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu une grande tradition de bonne écriture à la télévision américaine, ce qui a mis la télévision américaine plus haut dans l'échelle culturelle que dans d'autres pays, notamment la France, où vous avez une grande tradition de cinéma et donc la télévision a été moins bien vue. Vous avez entendu de McCarthy, qui était le sénateur aux États-Unis, qui a été obnubilé par les communistes qui ont envoyé partout et qui a décidé de mettre sur une liste noire des écrivains, des scénaristes d'Hollywood et des réalisateurs et quelques acteurs, etc. Ils ont quitté Hollywood. Ils sont allés où ? Ils sont allés à New York. Et à l'époque de New York, c'était le début de l'industrie télévisuelle qui s'installait dans cette ville. Et ils ont vu comme occasion d'écrire, soit sous un pseudonyme, soit en équipe, ce qui fait que leur nom était un peu noyé, des télépièces, parce qu'au début, c'était surtout des pièces à la télévision qui étaient sponsorisées par, par exemple, la marque de roues pour la voiture, le caoutchouc Goodyear. Ou alors une gamme de produits Kraft. Ils avaient un théâtre Kraft une fois par semaine et un théâtre Goodyear une fois par semaine. Et c'était des vraies pièces qui ont été écrites pour la télévision par des grands dramaturges, notamment un monsieur qui s'appelle Reginald Rose, qui a écrit « Douze hommes en colère » pour la télévision américaine. Ce n'était pas un film, c'était écrit pour la scène à la télévision. C'était où beaucoup de grands acteurs ont commencé et les acteurs de cinéma n'ont pas réfinis de venir jouer à la télévision. Donc, il y avait du va-et-vient aussi beaucoup. Et c'était un lieu d'écriture où on pouvait très bien critiquer le gouvernement américain. Ils voulaient beaucoup le faire à cette époque-là. Et ça a continué. Donc, ils se permettent de critiquer le gouvernement, de critiquer la justice. Sauf qu'on voit, à la fin de la majorité des épisodes, qu'autant qu'on critique la justice américaine, on y croit quand même. Et je vais vous montrer maintenant deux extraits à la suite. Alors, il y en a un, je l'explique parce que je n'ai pas de sous-titres, et l'autre est français. Il y a un incident qui se passe dans un air de jeu en haut de la ville de Manhattan où il y a un adolescent qui est tué par un père noir qui essaie de protéger son fils parce qu'il pensait que cet adolescent et sa bande de copains couraient après lui et allaient lui faire mal. Il se fait que ce père est descendu dans cet air de jeu avec un pistolet, qu'il aurait fait, mais bon. Et il tire et il tue le gamin, mais une balle s'échappe et tue aussi une petite fille noire qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Mais pourquoi est-ce que la bande de jeunes blancs couraient après le noir ? Parce qu'il a volé leur basketball plus tôt dans la journée. Et la mère de deux des garçons leur a dit, vous ne allez pas vous laisser faire comme ça, il faut retourner, reprendre la balle et à la limite entrer dans une bagarre. Donc la mère pousse ses enfants et le père tire une balle dans un air de jeu pour protéger son enfant. Et donc il y a une plaidoirie à la fin où le procureur dit, on comprend les parents qui veulent protéger leurs enfants, mais n'empêche qu'il y a eu des meurtres là. Donc qu'est-ce que vous faites ? Et je vous dirai ce que le jury dit à la fin, parce que c'est très important. Je pense que vous comprendrez, mais sinon je l'expliquerai. Donc, driven, s'il vous plaît. Vous voyez que pour le meurtre, la mort de cet adolescent, comme l'adolescent a participé, a provoqué, les parents ont défendu leurs enfants, le jury dit, si je me mets à la place d'un parent, je peux comprendre, on acquitte. Mais pour le meurtre de la petite fille, ils sont coupables tous les deux. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu une discussion stratégique à un moment dans le bureau du procureur, parce qu'ils ont décidé de les juger ensemble. Normalement, ça devait être deux affaires séparées, parce que c'est deux accusés indépendants, mais ils ont décidé de faire un seul procès pour les deux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils citent les précédents, ils citent la jurisprudence qui rend ça possible. Alors, quand on regarde le premier épisode de Law and Order, où on parle de précédents, on cherche, on le trouve. Donc, toutes les références aux droits américains sont des vraies références. Encore une fois, c'est écrit par des avocats. Donc, ils sont jugés ensemble. On parle de sens commun, du bon sens. On utilise encore et tout le temps le mot raisonnable, parce qu'encore une fois, c'est vraiment l'équivalent du comportement du bon père de famille. Donc, c'est vraiment à la base de tout jugement de comportement dans le droit américain. On parle de responsabilité, qui est le thème principal de cette série. C'est que les gens font des choses parce qu'ils sont humains, mais il faut à un moment ou à un autre prendre responsabilité de ces actes. Et donc, ça, c'est vraiment le thème central de cette série. Le jury qui lit, après, ils ont une déclaration à faire, et ils ont dit que c'est une tragédie parce que les deux parents ont agi d'une façon irresponsable. Et donc, ils doivent avoir exactement la même sentence. Et on dit, à la fin, on est un petit peu étonné que les stratégies ont marché et qu'on considère que c'est la justice. Alors, encore une fois, ce n'est pas une vision idéale de la justice américaine. Là, c'est quelque chose qui marche bien. Mais il y a des moments où les procureurs font des choses, où les avocats font des choses qui tordent un peu la loi parce qu'ils veulent gagner. Donc, on voit aussi que le procès est une lutte pour gagner parce que c'est la confrontation de deux théories de l'affaire. Mais, encore une fois, on finit toujours par avoir confiance dans le système. Même si c'est un système plein de faiblesses, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, c'est tout ce qu'on a. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit par moments. C'est tout ce qu'on a. Donc, il faut le protéger plutôt que de le démolir. Ces séries arrivent en France depuis des années maintenant. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les étudiants et les jeunes parlent toujours des différents amendements qu'ils connaissent peut-être mieux que la Constitution française. J'ai interviewé il y a quelques années pour le premier livre des policiers et des commissaires dans différentes villes de France pour être sûre que ce n'était pas un phénomène parisien. Et j'ai dit, mais quand vous arrêtez un jeune, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous voyez des influences des séries américaines ? Ils disent, ah, là, oui, parce qu'ils demandent leur coup de téléphone tout de suite. Et ils me disent qu'ils vont être libérés de toute façon parce que je ne leur ai pas lu leurs droits. Et ces droits, c'est des droits mirandins, une décision de la Cour suprême en 1966. Donc, il n'y a pas de droits mirandins en France. Récemment, j'ai un ami avocat qui m'a téléphoné parce qu'il y avait quelque chose. Il m'a dit que je vais adorer. Et c'est qu'un témoin a refusé de répondre au juge dans un tribunal en assise en disant, j'invoque le privilège sous la cinquième amendement de garder le silence. Donc, dites-moi après ça que les gens ne regardent pas les séries. D'où ça vient ? Ça ne vient pas du cinéma. Le cinéma est très cher. Donc, quand on regarde parce qu'on cherche à regarder parce qu'on planifie sa soirée autour, de ses séries, peut-être pas. Mais on zappe et quand c'est quelque chose de bien écrit avec une musique qui est dramatique, qui fait monter le battement du cœur, on voit qu'on est dans quelque chose qui peut capter son attention, on reste devant. On reste devant un certain temps. Il est possible qu'après, on devienne fidèle. Et avec la fidélisation, on a les mêmes repères que le public américain, sauf qu'on a des repères qui n'ont rien à voir avec la justice ici. Ou peu. Ce qu'il y a à faire avec la justice ici, c'est les questions qui sont universelles, les questions de justice, les questions des droits, les questions de l'équilibre entre les droits des uns et les droits des autres. La justice française, il y a peu de juristes qui écrivent. Je vous invite à écrire. Je pense que c'est nécessaire, parce que pendant très longtemps, on disait qu'un procès français n'était pas dramatique, parce que c'est la confirmation du dossier du juge d'instruction. J'ai assisté à des procès en France et il y a des éléments dramatiques, théâtrales, qui peuvent très bien se mettre en scène. Il y a autant d'inconnus. L'inconnus, c'est un défi. Quand il y a un défi, on est intéressé. C'est le défi qui fait qu'on est curieux et à travers la curiosité, on apprend. Vous savez, vous êtes tous parents, vous avez tous été à l'école, en tout cas, et lorsqu'on est curieux, on poursuit. Quand il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de défi, c'est qu'on est peut-être un bon élève et on s'assoit tranquillement et peut-être qu'on est un peu plus turbulent parce qu'on s'ennuie. Donc, créer la curiosité sur la justice française, c'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les gens qui écrivent pour la télévision, comme la télévision n'est pas le cinéma, ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas aussi élevé sur l'échelle de la culture. On n'est pas toujours très fiers d'écrire pour la télévision. Les avocats, les procureurs, les juges ne font que rarement, ça commence maintenant, mais ils font rarement partie des équipes. Et donc, les informations sont souvent fausses. Comme une autre anecdote, moi, j'ai été consultée pour un film, un téléfilm, où on avait dit, on a dit, surtout, on ne dit pas votre honneur et surtout, vous ne mettez pas le jury dans le box, parce que ça se passe en assise, donc il faut avoir les jurés de par et d'autre des trois juges. On voit le film, on dit votre honneur. Il y a un seul juge, le juge Ferrer, c'était Briali. On zappait les assesseurs, je ne sais pas si c'était trop cher pour payer les figurants, je ne sais pas. Et le jury était dans un box. Et alors, j'appelle mon amie en disant, mais je ne comprends pas, quel était l'intérêt de me demander d'utiliser mon temps pour... Et on m'a dit, on l'a écrit dans le scénario, mais la chaîne a fait ces changements, parce que la chaîne estime que c'est ce que le public attend. Donc, ce sont des choses qui changent, mais qui changent lentement. Et plus il y a des juristes qui participent à ces écritures, plus il y aurait une véritable vision de la justice française. Il y a quand même quelque chose qui se passe à la télévision sur Canal+, c'est la série Engrenage, qui n'est pas parfaite encore, mais qui est un pas dans la bonne direction. Et ce qui est très intéressant pour les anglophones de regarder, c'est qu'on voit à quel point la culture française est anti-juridique. Et quand je parle de l'anti-juridisme, je ne dis pas que vous n'aimez pas la justice, c'est pas ça, c'est Edgar Kiné, c'est la question d'une culture qui est politique plutôt qu'une culture qui est juridique. La culture américaine est juridique et pas politique. On a des présidents, mais on n'a pas confiance dans la politique. On a confiance dans la justice. Et vous allez voir quelque chose, c'est un magistrat qui a été transféré des procès pénaux à des procès de trafic, de circulation de la route, parce qu'il a refusé de faire quelque chose que le procureur général a demandé. Donc il ne se retrouve pas au même étage, il arrive un matin, il n'est pas au même étage, il est plutôt plus bas, et puis il a un petit bureau, et il a perdu son assistant, et puis voilà, il est au tribunal pour les contraventions. Vous pouvez mettre le dernier extrait, s'il vous plaît. Alors, vous connaissez la série Angleterre ? Ça a été vendu très très bien en Angleterre. Les Anglais adorent, ils trouvent que c'est très bien joué, que c'est le caméra à la française, où on voit le plan rapproché, où on voit vraiment dans l'âme des personnages. Mais les articles disent, mais on finit toujours par ne pas savoir comment la justice française fonctionne. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup Barbara Avilès. Alors, je vais d'abord demander à la salle si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes friands comme moi de séries télé, moi j'en ai des questions, mais c'est plutôt à vous de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir tout de suite ? Je commence par une question. Donc, finalement, la télévision n'est-elle pas un moyen d'accès à la culture du pauvre ? Absolument. Absolument. Absolument, parce que c'est... Il y a une facilité d'accès qui est extrêmement importante. Il y a très peu de foyers qui n'ont pas de télévision. Alors, il y a des couches sociales où on dit qu'on n'a pas de télévision. Moi, j'aimerais bien faire un tour chez eux quand même, pour voir s'il y a en la cuisine, il n'y a pas un petit poste. Mais la plupart des gens qui ne sortent pas pour des raisons de fatigue ou de budget ou de budget de garde d'enfants, ont un poste de télévision. Donc, il y a comme un kiosque, il y a une panoplie d'offres. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien, mais il y a quand même une fenêtre sur le monde et une fenêtre sur la culture. Donc, je crois que c'est un outil pédagogique et d'accès à la culture qu'il ne faut pas négliger et il ne faut pas dénigrer. Et je continue. Donc, vous dites qu'à Paris ou à Rouen, les gens ont le même vocabulaire. Donc, finalement, ça crée un espace public commun. Absolument. Absolument. Et est-ce qu'en Europe, puisqu'on dit souvent que l'Europe manque d'espaces publics communs, est-ce qu'il y a des séries transnationales sur le thème de la justice ? On commence très timidement à faire des séries avec des thèmes sur la justice. Alors, il y a crossing the line. Je ne sais pas si vous avez vu avec Marc Laboine. Et c'est soi-disant la Cour européenne. Ça ne l'est pas vraiment. Non, c'est pénal. Ce n'est même pas pénal, c'est criminel. Encore, c'est une enquête. Les Français aiment beaucoup l'enquête. Vous avez Louis le Brocanteur, qui est une enquêteur. Vous avez l'Instit, qui est un enquêteur. Et l'enquête, on le trouve dans une série judiciaire. Donc, il suffit juste de mettre un petit peu plus. Et on a en plus un accès à la justice. Pour l'instant, il y a peu de choses sur la justice européenne. Parce qu'encore une fois, les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Il faut que les juristes écrivent. Vous avez une série qui est très intéressante. Je n'ai pas encore vu la version française. Mais il y a une version française. Et en anglais, ça s'appelle le tunnel. Et c'est parce qu'entre la Suède et le Danemark, il y a un tunnel. Et il y a un meurtre qui a lieu au milieu. Donc, quelle loi régit ce crime ? Et apparemment, c'est très, très intéressant. J'ai vu un ou deux épisodes de la version danoise, suédoise-danoise. Et il se déteste, d'ailleurs. Ça se voit. Donc, il y a toutes les traditions culturelles et les attitudes qui sortent et qui amusent. Parce que les gens savent parfaitement ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Mais on voit quand même la justice qui se négocie entre deux pays. Et les lois qu'il faut appliquer. Et quelles lois ? Et quelles raisons pour appliquer une loi plutôt qu'une autre ? Alors, en français, ça s'appelle « the bridge ». Pourquoi le tunnel devient « the bridge », je ne sais pas. Ou alors, c'est le contraire, peut-être. C'est « the bridge », c'est devenu le tunnel. Mais en tout cas, il faut regarder. C'est un espoir. Il y a eu aussi une série encore suédoise. Il faut regarder beaucoup ce qui se passe dans l'Europe du Nord. Parce qu'ils commencent à rattraper les États-Unis. Donc, ça va être très, très intéressant. Parce que c'est une autre vision de la justice encore. Et c'était un vol d'œuvres d'art contemporain. Que vous pouviez suivre l'enquête à la télévision une fois par semaine. Enfin, une partie de l'enquête. Et une autre partie de l'enquête, la préparation, je pense, sur Internet. Donc, il y a aussi un effort d'utiliser les transmédias. Et donc, d'impliquer des téléspectateurs de plusieurs générations. Alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Non ? Alors, oui ? Non ? Quelqu'un se... Oui ? Allez-y, parlez fort. Oui ? Non ? Bonsoir. Moi, je voudrais vous parler d'engrenage. Vous avez donc traité à la fin de votre présentation. Et vous avez bien mis en avant que ça se vendait bien en Grande-Bretagne. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez, parce qu'il s'intéresse à la justice française, qui m'étonne un petit peu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus... Parce que, justement, il y a Canal+, qui a décidé de changer le rythme classique de la série criminelle. Et que c'est plus ça qui a poussé le marché anglo-saxon de s'intéresser à engrenage. Canal+, est la première chaîne à prendre en considération l'idée de produire des séries pour vendre les séries. Parce qu'il y a beaucoup ce qui se passe maintenant dans d'autres pays. On ne fait pas une série pour le téléspectateur national. On le fait pour vendre sur le marché international. Et il y a des salons de vente de séries. C'est énorme comme travail. Donc, Canal+, a été la première chaîne française à viser cette vente, avec engrenage, justement. Il y a plusieurs articles sur pourquoi ça a marché en Angleterre. Moi, j'avais l'impression, en tout cas pour les deux premières saisons, qui n'ont pas été très bien écrites, je dois dire, que ça ne marchait pas autant en France qu'en Angleterre. Mais en Angleterre, il y a eu tout l'aspect exotique. Et ça permettait un certain chic, parce que c'était français, c'était le jeu d'acteurs français, etc. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ça n'a pas été un franc succès partout dans le monde. Mais en Angleterre, en tout cas, ils aiment beaucoup, mais c'est surtout le jeu d'acteurs et le rythme. Alors, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que c'est une des premières fois où vous voyez vraiment l'articulation de tous les services. Il y a les services de police, plusieurs services de police, qui collaborent et parfois, non, qui se mettent en conflit pour avoir une affaire. Vous avez des différents juges, les différents services de justice. C'est ça qui est intéressant pour la première fois. Alors, ça, c'est un domaine où, là, je ne peux répondre d'une façon très personnelle, parce que c'est un domaine où il n'y a pas de recherche pour l'instant. Et on essaie de pousser les étudiants à le faire. Il y a de la recherche sur la performance théâtrale, cinéma, télévision, personne n'a commencé. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que je trouve que c'est plus subtil, que la tradition dans le jeu d'acteur en France, c'est le théâtre. Donc, on utilise le visage beaucoup plus, on utilise la voix, pendant toute une période, ils s'engueulaient tout le temps. Ils ne pouvaient pas avoir une dispute sans lever la voix. Je crois qu'il y a une jeune génération qui commence à voyager plus, et il y a un jeu qui est un petit peu plus subtil, maintenant. Mais, bon, ça, c'est ma lecture. Plus subtil, c'est une culture de télévision, donc ils utilisent la caméra aux États-Unis et en Angleterre d'une façon plus subtile. Si j'ai bien compris, les Américains ont un rapport critique, mais finalement confiant dans leur système. Et alors, nous, en France, ça serait critique et critique ? C'est critique et pas confiant. D'accord. C'est ce que je vois. Mais, encore une fois, c'est difficile de dire des choses trop poussées, parce que le corpus, en France, c'est très petit. Les téléfilms sont irréalistes, donc ce n'est pas la peine de les étudier. C'est souvent, moi, ce qui me faisait mal, souvent, dans des documentaires que j'ai pu voir ou dans les quelques films, c'est le dédain des avocats pour certains clients. Ce que vous voyez dans les deux premières saisons d'Ongrenage, il parle aux clients comme si ce sont vraiment les ordures de la Terre. Pourquoi est-ce que je vous défendrais ? Vous êtes un imbécile de toute façon. Et ça, ça fait mal. Vous ne verrez jamais ça dans une série américaine. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est le paradis, les séries américaines. Pas du tout. Il y a des choses qui sont irréalistes, qui sont exagérées, qui sont, à la limite, pas juste certaines critiques. Mais n'empêche que c'est l'opinion d'un avocat, en général. Donc, c'est plus difficile de le rejeter. Et donc, il nous faudrait notre période Perry Mason, enfin, une période où on apprendrait les rudiments de la justice française, puisque finalement... Vous ne l'avez jamais eue. On n'a jamais eue. Vous ne l'avez jamais eue, parce que le tribunal qui était en 90, je crois, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au tribunal. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas que les gens ne se promènent pas partout, on ne sait pas où se trouve le greffier, on ne sait pas ce qu'il fait, le greffier. Et vous, est-ce qu'il y a... Les Américains sont donc familiers de leur justice. Ils l'ont acceptée, ils la connaissent, donc c'est moins l'inconnu. Est-ce que ça expliquerait un rapport différent du téléspectateur qui finalement, le lendemain, se retrouve justiciable ? Oui, mais bon, la plupart des téléspectateurs ne vont pas se trouver justiciables. Et ce n'est pas dans cette optique, on ne va pas les former pour quand ils aillent au tribunal et ils savent où les choses se trouvent. Mais je pense que ça joue beaucoup sur la connaissance des droits, la connaissance des droits des autres, c'est-à-dire que je ne peux pas faire tout ce que je veux faire. Tout le monde connaît, par exemple, cette fameuse décision de la Cour suprême qui gère la liberté d'expression. C'est-à-dire, en principe, on ferait tout, comme c'est le premier amendement, on se plie en quatre pour protéger les droits, la liberté d'expression, la liberté de la religion, etc. Mais la Cour suprême a dit un jour que tout ne peut pas se dire. Par exemple, on ne peut pas crier feu dans un théâtre bondé. Ce n'est pas une liberté d'expression parce qu'on va créer un émeute et tout le monde le connaît. Alors, c'est bien qu'ils connaissent ça parce que ça prouve qu'ils connaissent certaines... Sinon, les limites à leurs droits, qu'il y a des limites. Et ils vont les découvrir et donc qu'on ne peut pas tout faire. Je pense que c'est une éducation citoyenne. Et... Alors, c'est la poule et l'œuf aussi parce que c'est vrai que c'est une société plus procédurière. Si je tombe sur l'escalier d'une université, je vais considérer que l'université aurait dû réparer la moquette. Et donc, c'est leur faute si je suis tombée. Ils exagèrent. C'est un pays de contraste beaucoup, d'extrême. Et il y a des choses qui... D'ailleurs, il y a David Kelly qui est un avocat qui a quitté Boston parce qu'il en avait assez d'être avocat, j'imagine, je ne sais pas. Ou alors, il voulait faire encore plus d'argent. Et il est allé à Hollywood et il a fait deux choses. Il a épousé Michelle Pfeiffer. Ça, c'est bien pour lui. Et puis, il a écrit plusieurs séries et plusieurs films. Et notamment, dans la même année, en 97, The Practice, que vous avez vu là, et Ali McBeal. Alors, si vous ne connaissez pas Ali McBeal, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Et Ali McBeal, est-ce que vous savez qu'Ali McBeal a fait que les inscriptions à la fac de droit des femmes dans la deuxième saison d'Ali McBeal a grimpé de 40 %. Du coup, toutes les filles voulaient être avocates. Donc, elles se sont inscrites à la fac. Enfin, il fallait être admises, mais bon. Et David Kelly a fait, dans Ali McBeal, qui est une série qui se centre surtout sur le droit civil, sur les affaires civiles, et il a beaucoup critiqué le caractère procédurier des Américains. Il a montré des affaires où c'était pour n'importe quoi que les gens consultaient leurs avocats. Il a montré, par exemple, une affaire de divorce où la femme est allée voir tous les avocats de la ville pour empêcher son mari d'avoir un avocat. Parce qu'une fois qu'on voit un des membres d'un... Enfin, un des époux, on peut... Donc, il se moque de ça. Il critique ça. Et donc, c'est Ali McBeal qui explique la féminisation de la justice ? Qui explique, à une période en tout cas, la féminisation de la branche avocate. Cette question, il faudrait que je pose la question pour savoir s'il y a autant de juges, de magistrats, de procureurs, etc., femmes qu'en France. Parce que c'est vrai qu'en France, ça se féminise, je ne sais pas, aux États-Unis. Il y a beaucoup de femmes avocates, ça, c'est sûr. Et alors, est-ce qu'il y avait une époque où c'était l'avocat qui était l'homme juste, la figure de justice ? Est-ce que ça variait dans le temps ? Est-ce que ça varie d'un pays à l'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne l'homme juste ? Ou la femme ? Alors, les femmes, dans les séries américaines, sont surtout des gens qui protègent les valeurs et qui donnent des soins. C'est-à-dire qu'on peut avoir un client qui a un problème, qui a peu à faire avec la justice, mais il faut qu'il se rende compte et qu'il laisse tomber l'affaire. Et c'est l'avocate qui va le faire prendre conscience de ça. C'est peu les avocats. L'homme juste ou la femme juste, moi, je dirais que, contraire au cinéma, parce qu'au cinéma, parfois, on voit des juges terribles, mais à la télévision, les juges, c'est vraiment l'incarnation de la justice. Souvent, c'est des gens qui se torturent pour donner une bonne décision et qui sont très perturbés par le dilemme de justice. Alors, les avocats, ça dépend des séries. Et en Angleterre, comme aux États-Unis, ça peut être l'avocat, ça peut être le procureur. Ça dépend de la série, qui est la figure principale. Vous avez une série qui a peu duré, mais qui a été très aimée en France, une exportation, ça s'appelait Shark, Roquin. Et c'était un avocat de la défense. Alors, dans la quatrième période, donc un avocat de la défense qui défendait n'importe qui. Il pouvait être le pire des criminels. Son travail était de défendre. Et il défend un footballeur qui bat sa femme. Et il le fait acquitter une fois, deux fois, trois fois. Et puis la quatrième fois, on l'appelle parce que le footballeur tue sa femme. Et alors, l'avocat va à la maison et le footballeur lui dit « Tu vas me faire acquitter encore. » Il dit « Non, non, non. Non seulement je ne vais pas te faire acquitter, mais je quitte la branche. » Et il devient procureur le lendemain. Donc là, la série se centre sur lui en tant que procureur. C'était très intéressant parce qu'on lui donne une équipe de jeunes procureurs et les forme. Donc il parle beaucoup de stratégie. Et la série est centrée sur la question de stratégie et de gagner. Et il dit d'ailleurs à un moment, il dit « Un procès, c'est la guerre. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner la guerre. Mais il faut gagner la guerre avec les bonnes armes. » C'est variable, je dirais. Mais sans trop de variation, je dirais le juge. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Non ? Bon, merci beaucoup Barbara Avillet d'être venue ce soir à Strasbourg. Nous avons tous été passionnés. Merci. Écrivez ! Sous-titrage Société Radio-Canada